En l'espace de trois chapitres, Boruto a tout perdu. Il a perdu ses parents, il a perdu son oeil, et maintenant, il n'a plus personne. Avec un twist légendaire. Mesdames et messieurs, ici Charge, et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 79 de Boruto, omnipotent, avec un énorme retournement de situation, enfin, depuis le début de la série, t'as Momoshiki qui dit « Ouais, tu vas voir, tu vas te perdre au bout d'un moment. » Enfin, ça y est, c'est enfin terminé, c'est enfin arrivé, mais juste pour le fait que Momoshiki arrête de nous dire ça, je suis heureux, je suis heureux. Ce chapitre était juste incroyable, et surtout avec toute la tension qui a été amenée, parce que c'est pas juste un retournement de situation, c'est juste que quand t'es en train de lire le chapitre, bah, t'as Kawaki en cavale, t'as tout le monde qui est en train de le chercher, différents groupes, et c'est ça qui te met une énorme pression durant tout le long du chapitre. Boruto qui doit aller à l'hôpital, Mitsuki amoureux de Boruto comme d'habitude, qui veut aller pourchasser et tuer Kawaki, Sarada qui va, elle aussi, le suivre. Amado qui dit à Shikamaru « Tu sais, en fait, au final, je sais comment arrêter Kawaki, j'ai une commande spéciale. » Déjà, lui, d'où il sort ? Amado, vraiment, quoi qu'on en dise, parce que ce chapitre, je sais que tout le monde va être hypé par tout ce qui s'est passé, mais n'oubliez pas ce qu'a dit Amado. Amado a carrément un moyen d'arrêter Kawaki. On peut absolument pas lui faire confiance. Il a attendu vraiment le dernier moment pour en parler. S'il y aura bien un gagnant dans toute cette histoire à la fin, moi, je vous dis, c'est Amado. Amado est ultra mystérieux. Et ça va péter au bout d'un moment. Donc, le pire dans cette course-poursuite, où bien évidemment, en fait, tout le monde est à la recherche de Kawaki, parce qu'il a emmené Naruto et Hinata à autre part, et ils ne savent pas que Naruto et Hinata sont encore en vie, donc c'est un acte grave. Alors, Shikamaru, c'est ça, le point culminant de tout ça, il dira que non, en fait, il s'en fout que Amado, il peut l'arrêter. Ça y est, son crime est bien trop grave pour être pardonné. Là, tu sais que les événements sont extrêmement graves. C'est bien évidemment du côté de Kawaki que le gros twist va se passer. Le grand retournement de situation, où bien sûr, il n'a plus chakra, donc il ne peut même plus se cacher. Il est sur le point de se faire retrouver, d'échouer. Alors, Keida va arriver, amoureuse bien sûr, mais pour l'aider. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir tout le discours de Kawaki, et je suis désolé, je préfère m'arrêter dessus, même si les gens s'en fichent. Je vois qu'il y a beaucoup trop de critiques envers Kawaki, alors qu'encore une fois, moi, c'est mon personnage préféré de Naruto, donc je veux le défendre. Parce que, bien entendu, ce qu'il dit directement à Ida, c'est « moi, je m'en fous, ne me protège pas, protège le septième Okage ». Encore une fois, matin, midi, soir, je le répéterai, Kawaki est un personnage incroyable. Je suis tellement fan de lui. Le mec, il aime tellement Naruto, et nous aussi, on aime tellement Naruto, comment ne pas l'aimer ? Et ne dites pas que c'est réellement un antagoniste, parce que, en réalité, son discours se tient. Naruto aime le village, veut protéger le village. Kawaki veut donc protéger le village et Naruto, mais le problème, c'est que les Momoshiki, les Shiki, les Shikas, je ne sais pas quoi, alors ce sont les réels ennemis. Ces extraterrestres blancs, et je n'ai pas peur de souligner leurs couleurs, sont beaucoup trop dangereux pour le village, et même pour la vie de Naruto. Pour tout le monde, en réalité, est-ce que Kawaki a raison ? Peut-être bien. Et c'est ça qui rend, en fait, ce conflit, même cette histoire de Boruto, aussi impactante pour l'instant. Et donc, Kawaki, qui regrette qu'il soit obligé de tuer le propre fils de Naruto, de devoir tuer même son frère adoptif, et il se dit, juste tout simplement, que ça aurait été plus simple si Boruto n'était pas Boruto. Et simplement en faisant ça, en fait, avec les pouvoirs de Heida qui vont dégénérer, alors il va y avoir cette grosse explosion et cette redéfinition de l'univers de Boruto. Parce que jusque-là, on estimait que Boruto avait tout. Certains n'appréciaient pas la série Boruto, et même le personnage de Boruto, car contrairement à Naruto, lui était né avec tout. Sauf que maintenant, il n'a plus rien. Ça, c'est juste génial. Kishimoto qui fait taire les critiques envers Boruto en un seul chapitre. En échangeant de place avec Kawaki, il devient non plus le fils du Okage, mais celui qui a tué le Okage. Bien évidemment que tout ça, c'est une extrême d'anglée. C'est juste incroyable ce qu'il vient de se passer dans l'univers de Boruto. Et même la mise en scène, le fait que les ninjas de Konoha arrivent, voient Kawaki, et tu t'attends à ce qu'il se fasse menotter. Mais il dit juste, Kawaki, qu'est-ce que tu fais là ? T'aurais pas vu Boruto ? Tu sais que je crois qu'il a fait un truc à Naruto. Alors là, alors là, ça, c'est de la révélation. Ça, c'est du changement de point de vue. Ça, c'est un twist de fou. Et donc, on va apprendre de la part de Momoshiki que en fait, ça, c'est lié à un pouvoir divin des Zoto Tsuki. Un pouvoir que une petite fille comme Ada ne peut pas maîtriser. Et donc, un pouvoir qui permet d'être omnipotent, de pouvoir tout changer, lié à la création du monde, blablabla, et compagnie. Bref, voilà. Elle peut tout faire. Elle n'arrive pas à le maîtriser. Mais, en soi, elle a redéfini l'esprit des personnes. Et vraiment, l'esprit, dans le sens où il pensait vraiment que c'était Kawaki, le fils. Et que même, ils se disaient, c'est bizarre, il n'a plus sa cicatrice, Kawaki. Ouais, c'est bizarre. Et je ne vais pas vous mentir. Au début, je me suis dit, ah, ils abusent peut-être un petit peu avec ce pouvoir. Mais de toute façon, à partir du moment où Ada, les gens, ils tombaient tous amoureux d'elle. C'est vrai que c'était un petit peu particulier. Et en fait, c'est vrai que le Tsukuyomi infini met tout le monde dans une illusion. Au final, est-ce que c'est si fou que ça de pouvoir changer justement tout l'esprit des personnes en un seul coup ? Non. Ou si, j'en sais rien. Donc du côté de Ada, en fait, c'est une mauvaise maîtrise de son pouvoir qui fait que ses désirs profonds d'être aimés, peut-être, donc ont fait que tout le monde est amoureux d'elle. Et donc, Kawaki a échangé de place vu que son désir profond était que Poruto soit un inconnu. Il ne savait pas où placer ça, mais vous ne trouvez pas que sur cette case, on dirait que Mitsuki est un double menton ? C'est super pertinent pour la review. Et donc voilà, si Naruto était celui qui était accusé d'avoir tué le quatrième Okage et d'avoir détruit le village, en ayant Kurama à l'intérieur de lui, parce qu'on accusait Kurama, mais voilà, on l'accusait lui, Boruto est maintenant celui qui est accusé d'avoir tué le septième Okage. Parce que Kawaki, en profitant justement de l'amour d'Eida, lui dire, vas-y, dis-leur, tu vois, avec une petite main posée sur la sienne, que c'est Boruto qui a tué tout le monde, c'est chaud. La situation est très compliquée pour un Boruto qui, en plus, au début, ne comprend pas la situation et qui se retrouve face à un Mitsuki, un de ses meilleurs amis, un de ses camarades avec qui on l'a vu évoluer, justement, ce Mitsuki qui était limite amoureux et qui avait cet amour bizarre pour Boruto qui était carrément gênant. Ben voilà, maintenant, il ressent ça pour Kawaki et c'est Boruto qui le veut tuer. Et ça, si c'est pas ultra marquant, tu m'aurais dit que Mitsuki essaye de toucher un seul cheveu de Boruto, mais je ne t'aurais pas cru. Mais non, je t'aurais dit, mais tu es fou, je pense que tu te trompes de Mitsuki. Mais en fait, tu avais raison. Enfin, tu l'as vraiment dit ou c'est juste moi qui ai en train de le dire ? Bref, voilà, Momoshiki aide Boruto à esquiver et Boruto va devoir s'enfuir. Ça fait penser au cousin Tsukishima, vous vous souvenez de ce type ? Et c'est donc les explications de Momoshiki que se terminera le chapitre Uzumaki, Kawaki, Enne et Boruto. Ben, c'est juste Boruto. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On a plusieurs choses à souligner tout de même. Et parlons un petit peu du cas Sasuke. Parce que, bien évidemment, en réalité, il y a des personnes qui sont immunisées. Les Zototuki sont immunisés. Donc, il ne va rien capter à ce qui va se passer. Il va juste faire, ok, bon, tout le monde veut tuer Boruto. Peut-être que ça va l'arranger. Et en réalité, je me demande ce qu'il en est pour Imawari parce qu'elle n'est pas vraiment liée aux Zototuki. Mais bon, elle a un Byakugan et ne sait-on jamais. Daimon avait senti un grand pouvoir en elle. Dans tous les cas, ça risque d'être déchirant si elle ne se souvient pas de Boruto. Bien sûr, Kawaki sait ce qu'il s'est passé. Boruto sait ce qu'il s'est passé. Mais là où la donne peut complètement changer, c'est que Sarada, elle aussi, est consciente de ce qu'il s'est passé. Et là, on n'a pas encore forcément d'explication. Est-ce que c'est lié à son Sharingan ou autre qui la relierait plus ou moins aux Zototuki ou à autre chose ? Je veux dire qu'on peut imaginer que Sasuke soit du côté de Boruto. Surtout que même s'il n'est pas du côté de Boruto, je vois bien une scène en mode Sarada dit à son père, non, mais il faut vraiment croire Boruto. Et il la croirait. Parce qu'au final, il faut qu'il montre qu'il a vraiment des liens avec sa famille qu'il a abandonné depuis des années. Sasuke est le Sensei de Boruto et je ne crois vraiment pas qu'il va laisser tout ça arriver. Quoi qu'il arrive, il apprendra l'information ou peut-être qu'il est déjà au courant et il a toujours eu et voulu avoir ce rôle d'Okage de long. De même, parfois, prendre la haine des gens pour pouvoir protéger le monde. Et c'est peut-être ce qu'il pourra faire en disant même, peut-être que c'est lui qui a en réalité tué Naruto et Inyata. On verra bien. Mais gardons bien en tête que Sasuke peut jouer un rôle déterminant. Moi, je vous le dis déterminant. N'hésite pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne t'a pas plu. Commenter, donner ton avis sur ce twist de folie en commentaire. Est-ce que tu trouves ça cohérent ? Est-ce que tu trouves ça fou ? Est-ce que tu as apprécié ? Et t'abonner, si tu n'es pas encore abonné, parler de Boruto chaque mois. Parce qu'on est bientôt à l'ellipse. Ça y est, les événements vont arriver. Et quand même, je me demande si tout ça, ça va tenir sur le long terme. Faut pas se mentir. dire, Kawaki, je l'aime beaucoup, mais il faut être pragmatique. Boruto ressemble beaucoup à Naruto. Je dis juste ça comme ça. Et en plus, qu'est-ce qui va se passer ? Au village, ils vont insulter Hinata. C'est ça la suite logique des événements. Parce qu'ils vont se dire, ah, ils ne ressemblent pas trop à Naruto. S'ils savent que c'est... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens vont accuser Hinata, très clairement, d'avoir eu un enfant avec Ishiraku. Oui, Naruto va tout le temps manger dans ce restaurant. Le mec est tout le temps en train de sourire. Il y a un truc. Bon, en vrai, je dis ça, mais c'est quand même le même village qui n'avait pas capté que Naruto était le fils du quatrième Okage et lui crachait dessus alors qu'il avait sauvé le village. Enfin, que c'était le fils du sauveur du village. Donc, en vrai, je pense qu'ils peuvent ne pas capter que Kawaki ait une légère différence de peau et de yeux et plein de trucs avec Naruto Hinata. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est donc ça qui rend ce twist puissant. Depuis le début de la série, Momoshiki nous disait que Boruto perdrait tout à cause de ses yeux bleus et ses yeux bleus étaient peut-être ceux d'Eida. Encore une fois, il a perdu ses parents il y a deux chapitres. Il a perdu son oeil il y a un chapitre. Et aujourd'hui, il a tout perdu. À partir de là, tout est possible. Est-ce qu'il pourrait laisser son corps à Momoshiki ? Je ne pense pas. Mais que va-t-il faire par la suite ? Est-ce qu'il va tenter de sauver Naruto et Hinata ? Libérer ses parents ? Ça, je ne sais pas. Parce qu'au final, Kawaki lui aussi n'est pas contre libérer Naruto et Hinata. Mais il faudrait juste que les menaces soient éliminées. Donc, Boruto dans un premier temps met même code. Est-ce que Boruto va donc rejoindre code pour survivre ? Va-t-il rester un fugitif toute sa vie ? En tout cas, on peut penser que ça arrivera pour l'ellipse. Et quoi qu'il en soit, ce chapitre 79 de Kawaki restera ancré dans les mémoires.